Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Ah bah dis donc, alors j'ai l'as de bâton, j'ai le valet de coupe, j'ai le magicien, waouh, l'as de pentacle. Alors, il y a beaucoup de nouveaux commencements pour vous les Verseaux, beaucoup de nouveaux commencements. Alors l'as de pentacle, l'as de pentacle parle d'un nouveau départ, pardon, parle d'abondance, parle de résultats. Ouais, peut-être qu'on a beaucoup travaillé, on a des résultats. C'est vraiment, ça peut parler de stabilité dans une situation financière, dans une relation, on se sent satisfait. C'est vraiment ça, oui. J'ai le magicien, moi qui parle de nouveau départ. Le magicien qui parle de prendre un nouveau départ, qui parle d'esprit d'initiative, qui parle d'optimisme, qui parle de, 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 d'ouverture. C'est l'ouverture de, c'est une ouverture sur tous les possibles. On est actif, curieux, spontané. Valet de coupe. Valet de coupe, c'est un valet. Donc c'est un nouveau commencement, ouais. Nouveau sentiment, peut-être. Nouvelle attitude, aussi, avec ce valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ça peut être un messager. Ça peut pas, ça peut être un message d'une bonne nouvelle, par rapport à l'as de bâton, par rapport à une nouvelle passion, une nouvelle personne, un nouveau travail, une nouvelle formation, peu importe. Le valet de coupe, c'est aussi, oui, un désir d'exprimer des choses. C'est la vérité intérieure. C'est ça. On aspire à quelque chose de plus... On a peut-être une sensibilité plus profonde. Il y a peut-être quelque chose qui s'exprime librement. Ouais, ça peut être le messager de l'amour. On peut être prêt à dévoiler des sentiments. Ou alors, c'est une bonne nouvelle par rapport à quelque chose que vous désirez. Alors, j'ai l'as de bâton. Ok, très bien. J'ai l'as de bâton. Qui parle du début d'un nouveau projet. Début d'une nouvelle relation. Ça peut parler de messages ou de lettres aussi, avec le valet de coupe et l'as de bâton. Mais, ouais, nouvelle idée, peut-être. L'as de bâton aussi. Mais l'as de bâton, c'est un commencement. C'est un commencement. On est sur le point de se lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau projet. En tout cas, on vous encourage, en cette semaine, à vous lancer dans une nouvelle aventure ou dans un nouveau projet, les versos. Enthousiasmant. Passionnant. Ouais, il y a de l'énergie. Il y a peut-être quelque chose qui peut être un peu déconcertant, c'est possible, mais peu importe. Peu importe. On fait le premier pas dans cette nouvelle direction. On donne vie à ce projet. Je vais dire un projet, mais peu importe le projet. On donne vie à quelque chose. Vous voyez ? Ouais. Il peut vraiment y avoir quelque chose de concret avec l'as de bâton et on avait l'as de pentacle. Vous voyez ? Il va vraiment y avoir quelque chose de concret. Allez, je les prends. 8 de coupe. Et bien, le chariot. Verseau. Verseau du 30 octobre au 5 novembre. Oh, j'ai mon chien qui se réveille. 5 de coupe. 7 d'épée. 2 de pentacle. Ah bah, j'en ai 2. Je prends les 2. Waouh. J'ai le magicien et le cavalier de coupe. J'ai la carte de la justice. La justice qui peut parler d'équilibre. Bien évidemment. Ça peut parler de décision de justice. Oui, ça peut. Ça peut parler de décision de justice, bien évidemment. Mais ça parle d'équilibre. Ça parle de regarder les choses en face. Ça parle de tranchées. De stabilité aussi. Bien évidemment. Peut-être qu'il est temps d'équilibrer des choses. On va peut-être s'adapter à de nouvelles circonstances avec cette carte. On fait face à la vie. Ok. 8 de coupe. Chariot. Bon. Bah, vous, là, votre état d'esprit, c'est je m'en vais et j'avance. Je vais chercher mon bonheur ailleurs. Là, vous êtes dans quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Vous n'êtes pas heureux, heureuse. Ça n'est pas satisfaisant avec le 8 de coupe. Complètement. Le 8 de coupe, on part. On fuit. On abandonne quelque chose. Parce qu'on s'interroge sur ce qui peut réellement rendre heureux. On veut aller vers de l'épanouissement. C'est ça. Il y a peut-être une réflexion sur vous-même qui est faite, qui a été faite. Peut-être. Mais vous voulez partir d'une insatisfaction, sortir d'une insatisfaction. Peut-être même d'un mal-être. Parce que quelque chose ne va pas, ne convient pas, ne convient plus. Ras-le-bol. Ras-le-bol. On prend ses distances. Vous voulez prendre vos distances. Vous êtes en train de prendre vos distances avec quelque chose ou avec quelqu'un. Et vous êtes déterminé pour avancer. Vous êtes déterminé pour le faire. Vous êtes déterminé à faire face à certaines choses. Vous vous appuyez sur votre force intérieure pour avancer. Voyez. Marre peut-être d'hésiter, d'être dans l'immobilité. Marre de la façon dont vous dirigez votre vie, peut-être. Vous voulez passer à l'action pour moi, reprendre les rênes. Ouais. Complètement. Cinq de coupe, c'est ce que vous voulez. Le cinq de coupe, vous voulez tourner une page. Vous voulez faire un deuil. C'est ce que vous voulez avec ce cinq de coupe. Vous voulez aller de l'avant. Vous en avez ras-le-bol d'être enlisé. Vous en avez ras-le-bol peut-être d'être dans... De rester... Comment je vais dire ? De rester... Je ne sais plus. Je ne trouve plus le mot. On ne veut plus rester coincé. C'est un peu ça. Ce n'est pas le mot que je cherchais. Il y a quelque chose qui a pu échouer. Il y a des moments qui ont été difficiles. Maintenant, vous voulez laisser ça derrière vous. Vous voulez guérir. Vous voulez continuer. Vous ne voulez plus vous laisser piéger. Voilà. On ne veut plus se laisser piéger par des peurs, par des regrets. On veut cette possibilité de renouveau. Vous souhaitez cette possibilité de renouveau. Lâchez prise et avancez. Il est là le renouveau avec l'as de bâton. Bah oui. Le 7 d'épée, c'est votre défi. Je vais être obligée d'aller chercher mon chien. Je suis désolée, mais je ne peux pas faire de pause. Le 7 d'épée, c'est votre défi. Alors, effectivement, ça peut parler de s'évader. Ça peut parler de fuir aussi. Ça peut parler de... Pour moi, le 7 d'épée ici, soit vous quittez quelqu'un qui a été malhonnête avec vous. Ou soit... Le défi, c'est de surmonter une situation difficile. C'est de faire face à une situation. Vous voyez ? Oui, oui. Il faut vous libérer de cette situation. Alors, peut-être que vous rencontrez des obstacles, peut-être d'ordre émotionnel. Mais votre défi, c'est de vous en sortir. C'est de vous libérer de ce qui vous entrave. Vous voyez ? Oui. On remet en question des choses. On repousse des limites pour progresser. Ça peut être des... Parfois, les obstacles peuvent être internes. Mais il faut vous débarrasser de je ne sais pas quoi pour sortir de cette situation, pour avancer dans votre vie. Ce qui vous aide, c'est le 2 de Pentacle. Pour moi, ce qui vous aide, ça va être le fait de faire des choix. De faire face à des imprévus. De vous adapter à un changement. Vous voyez ? Oui. Oui. Pour moi, c'est ça. Alors, on va la recouvrir. Mais pour moi, c'est ça. 2 de Pentacle ici. Oui. Le choix est peut-être difficile avec le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle. Il y a de l'instabilité. On jongle entre deux possibilités, entre deux travails, entre deux personnes. Pourquoi pas ? Mais vous allez devoir prendre des décisions. Oui. Pour rétablir de l'harmonie dans votre vie. Pour éviter de perdre pied, si je puis dire. Magicien et cavalier de coupe. Bon. Donc. On avait le magicien tout à l'heure en 2 de Paquet. Qui parle de ce nouveau départ. Ouais. Qui parle de ce nouveau départ. Qui parle d'être audacieux. Complètement. J'ai quand même le magicien et le chariot. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il faut foncer. Faire des choix et foncer. C'est un peu ça pour moi, dans cette guidance. Ouais. Le cavalier de coupe. Alors, bien sûr. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais là, vous voulez prendre un nouveau départ parce que vous voulez satisfaire des désirs. Des désirs profonds. C'est ça. Vous êtes prêt à avancer. C'est un cavalier. Vous êtes prêt à vous laisser porter par la vie. On a envie de vivre pleinement. De se laisser guider par une passion, par exemple. On va vers quelque chose qui fait vibrer. C'est ça. Ce nouveau départ, là, c'est l'issue de la guidance. Ce nouveau départ, il vous fait vibrer. C'est ça. Oui. Oui. Vous prenez des initiatives. Vous saisissez des opportunités. Vous êtes acteur de votre vie et vous osez entreprendre. Je vais recouvrir des cartes. Allez, on recouvre cette as de bâton. Alors, huit de pentacle. Huit de pentacle, pour moi, c'est le fait de travailler à améliorer une situation. On travaille à améliorer une situation. Alors, bien évidemment, je suis désolée pour le chien. Bien évidemment, le huit de pentacle peut parler de se perfectionner, peut-être pour aller vers un nouveau travail. C'est une possibilité. Mais pour moi, c'est travailler peut-être sur soi pour améliorer une situation. C'est possible. Ça parle aussi d'engagement. Vous voyez ? Ouais. Ouais. On vous demande d'aller dans un nouvel engagement, pour moi, cette semaine, les versos. Alors, pour ceux qui le souhaitent. Ouais. Ça encourage la croissance personnelle, le huit de pentacle. Il y a quelque chose, peut-être, qui nécessite de sortir de votre zone de confort. Mais bon. Je recouvre le huit de coupe. Ouais. On fait le choix. On fait le choix de partir. On fait le choix d'aller chercher son bonheur ailleurs. Le roi d'épée, c'est vous. Détachement. Sans froid. Pour faire ce choix. On ne se laisse pas embrouiller par ses sentiments, par ses émotions. Certainement pas, non. Le roi d'épée, il est froid. C'est le détachement, il sent froid. Donc, il est méthodique. Il est objectif. Il analyse la situation. Et il prend des décisions. Il tranche. Il dissipe le brouillard par une vision claire des choses. Et il prend des décisions importantes, impactantes. Je recouvre la carte du chariot. Et c'est vous, ce roi d'épée, les versos. Neuf d'épée. Alors, le neuf d'épée parle de stress, parle d'angoisse. Avec le neuf d'épée, on n'est pas super rassuré par rapport à la situation. Mais moi, je pense que cette situation peut vous soulager. Cette décision peut vous soulager, pardon. Oui. Oui, oui, oui. Oui, complètement. Peut-être que vous avez pris conscience de quelque chose et que maintenant vous êtes ouvert au changement. Vous acceptez peut-être votre situation actuelle. Il y a peut-être une épreuve, quelque chose de difficile qui vous a poussé à réfléchir sur ce qui vous empêchait d'avancer. Ou alors, vous êtes en train de réfléchir sur ce qui vous empêche d'avancer. Mais pour moi, de toute façon, vous devez faire des choix. Vous voyez ? Complètement. Complètement. Oui. Je vais recourir le 5 de coupe. On a la... Vous devez modérer vos inquiétudes. Vous voyez ? Oui. Oui, oui. Je l'ai dit. Attention aux émotions qui prennent le dessus. Le roi d'épée, il est dans le détachement et dans le sang-froid. Il n'est pas dans l'émotionnel. Je vais le répéter quand même. 5 de coupe. Pardon. 5 de coupe, 7 de coupe. Ben, vous voulez faire des choix. Alors, avec le 7 de coupe, on ne sait pas vraiment où on met les pieds. Puisqu'il y a plusieurs possibilités. Mais pour moi, vous voulez faire le meilleur choix. Vous voulez faire le choix qui est le plus approprié pour vous. Peut-être qu'on quitte une relation parce que quelqu'un... Il y avait des belles paroles, mais il n'y avait rien derrière. Vous voyez ? C'est possible. Mais pour moi, vous voulez faire des choix éclairés pour avancer, pour faire un deuil. Vous voulez passer à autre chose pour moi. Mais pour moi, c'est complètement ça, quoi. Oui. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, que vous désirez. Vous voulez peut-être... Vous désirez peut-être aller vers quelque chose ou vers quelqu'un. Je vais le répéter. De toute façon, vous avez besoin de sortir de ces... D'une insatisfaction actuelle. Là, vous êtes actuellement dans quelque chose d'insatisfaisant. Donc, voilà. Je vais recourir le 7 d'épée. De toute façon, as de pentacle et as de bâton. Donc, c'est votre défi. C'est votre défi. Donc, pour moi, votre défi, c'est d'aller vers cette nouveauté. C'est ça. Oui. Ouais. Il y a peut-être quelque chose qui a échoué. Un investissement, une relation. Mais peu importe. Peu importe. C'est vraiment... Ça peut parler de prudence financière. Mais en même temps, c'est comme si vous deviez réévaluer vos priorités. Pour aller vers plus de stabilité. Pour aller vers quelque chose de concret. Vous devez être ouvert à la nouveauté. Voyez ? C'est vraiment ça. Tester quelque chose de nouveau. Nouvelle opportunité. Nouvelle personne. C'est quelque chose de différent. Voilà. Oui. Il y a quelque chose de nouveau qui vous permet de sortir d'une situation insatisfaisante. Votre défi, c'est d'aller tester quelque chose de nouveau. Je suis désolée. Je vais recourir le 2 de pentacle. Eh bien, je n'ai pas fini d'avoir des messages pourris. Pas grave, je les effacerai. Allez. J'arrive, Loulou. Tu vas aller le chercher, je pense. J'ai le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est ce qui vous aide. Ouais. Moi, je pense que... Comment je vais le dire ? Peut-être surmonter des moments de colère et d'hostilité. C'est possible. Ouais. C'est possible. Que ce soit ce qui vous aide. Oui. Vous devez vous concentrer pleinement sur ce que vous souhaitez réaliser. Laissez des perturbations et des conflits derrière vous. Vous voyez ? Ouais. On canalise son énergie de manière plus constructive pour atteindre ce que l'on souhaite. Ouais. Vous devez faire des choix pour moi pour avancer vers un but avec détermination. Complètement. Vous devez résoudre un conflit, résoudre un problème. Pour ça, vous devez faire des choix. Je le répète, j'ai le 2 de pentacle qui parle de choix, de s'adapter à un changement. Peut-être que ce changement, cette nouveauté peut amener des conflits. Vous voyez ? Voilà. Avec certaines personnes. Mais c'est stérile, ces conflits avec le 5 de bâton. Je suis désolée, je vais le chercher parce que c'est trop pénible. Viens. Voilà. Excusez-moi. Je pensais pouvoir finir la guidance, mais je ne peux pas. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a des conflits avec certaines personnes. Des conflits stériles. Des conflits qui persistent. Il n'y a pas de solution constructive. Vous voyez ? Oui. Oui. Moi, je pense que ce qui vous aide, c'est vraiment de laisser ça derrière vous. Je vais en remettre une avec le 2 de pentacle et le 5 de bâton. J'ai envie de en remettre une. Eh bien, j'ai le 4 de coupe. Oui. Alors, si vous vous prenez la tête avec quelqu'un, effectivement, là, vous en avez ras-le-bol. Vous décrochez. Vous voyez, le 4 de coupe, on en a marre. On peut être dans la... Quelqu'un est dans la colère, dans l'amertume. Complètement. Oui. Moi, je pense que c'est ce qui vous aide. Donc, c'est de saisir une opportunité complètement. Oui. 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 De vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous et arrêter de perdre du dent dans des petites guéguerres, peut-être. Oui. Complètement. Oui. On se recentre sur ses besoins avec le 4 de coupe. C'est un moment propice pour cultiver son bien-être intérieur et sa croissance personnelle. Je recouvre le magicien et le cavalier de coupe. Et en plus, j'ai le monde et la force. La force. Oui. Moi, je pense que vous allez arriver à vos fins avec cette carte de la force. Et avec la carte du monde, vous obtenez ce que vous attendez, vous obtenez ce que vous souhaitez pour moi avec cette carte du monde. Vous souhaitez prendre ce nouveau départ. Le monde, la fin pour les recommencements, on va vers ce nouveau départ. Vous voyez ? Complètement. On va vers l'épanouissement, vers la délivrance. On réalise des choses. C'est ça. Vous pouvez réaliser quelque chose. On arrête avec cette frustration. On arrête d'être en souffrance. Oui, c'est complètement ça. Oui. La réussite, c'est vous qui la construisez. En faisant des choix. Vous voyez ? Ah ben oui. La réussite, elle ne vient pas vers vous. Elle ne frappe pas à votre porte. Ça, c'est certain. Ça serait bien. Mais ça n'arrive pas. Pour moi, cette guidance, elle est extrêmement positive pour vous. Les versos. Mais faudrait-il encore faire des choix ? Accepter des changements ? Et partir. Je ne sais pas de quoi. Mais ça peut être laisser votre passé derrière vous, bien évidemment. Ça peut être laisser des pensées aussi. Mais moi, je pense que c'est le moment pour vous de concrétiser des envies. De concrétiser vos envies. D'aller construire quelque chose de plus profond, de plus solide. La classe de Pentacle. Ok, allez, tombez bizarre. Allez, je la prends quand même. Du 30 octobre au 5 novembre pour les versos. Allez. Eh bien, dis donc, décidément. Du 30 octobre au 5 novembre. Allez, adaptez en genre. Zen attitude. La zen attitude vous parle de prendre soin de vous. De vous relaxer. Prendre du temps pour vous. Prendre soin de vous. Vous relaxer. Mais pour s'amuser. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essaies de faire l'inverse. Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle pour te donner le courage dont tu as besoin. Oui, on sort de sa zone de confort. Pour vous, les versos, en cette semaine, c'est l'as de bâton. On fait le premier pas dans cette nouvelle direction, dans cette nouvelle relation, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle idée, dans cette nouvelle envie. Peu importe. C'est à vous de faire le premier pas dans cette nouvelle direction. C'est ce qu'on vous conseille de faire pour les versos à qui cette guidance parle. C'est ça. Même si tout n'est pas prêt à 100%, ce n'est pas grave. On y va. Pour moi, cette guidance, elle vous dit lancez-vous les versos dans cette nouvelle direction. Oui. C'est ça. Lancez-vous dans cette nouvelle direction. Il ne faut pas avoir peur avec l'as de bâton. Ici, il ne faut pas avoir peur. Peur de, je ne sais pas, je ne vais pas dire de l'inconnu parce que ce n'est pas vraiment comme ça. Mais il ne faut pas rester dans le doute et dans l'indécision. Vous voyez ? Non, il ne faut pas. Oui. Dans le doute, dans l'indécision et dans la confusion. Pour moi, c'est comme si vous deviez explorer d'autres horizons. Si vous êtes trop dans l'incertitude, vous vous démotivez. Vous voyez ? C'est ça. Oui. Complètement. Il y a peut-être des choses à remettre en question. Peut-être des choix de vie à remettre en question. Complètement. Ouais. On avance sur ce nouveau chemin avec confiance, les versos. C'est ça, cette guidance. Le magicien, le monde et le cavalier de coupe. C'est l'issue de la guidance. C'est l'issue de la guidance. Donc, on y va. Il y a de la réussite. C'est le moment de concrétiser vos envies parce que vous allez réussir. Ayez confiance. Voilà, les versos. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.